... A l'extrême sud de la France, il est une terre sauvage et préservée. Une région à l'abri des regards. Tout à l'ouest de cette cordillère qui relie la Méditerranée à l'Atlantique s'étendent les paysages versatiles du Béarn et du Pays Basque. Au cœur du massif des Pyrénées, des femmes et des hommes arpentent cette terre depuis la nuit des temps et la façonnent en accord avec le vivant et les éléments. Qui sont ces passionnés qui ont appris à écouter la montagne et qui sont les gardiens de ce monde décidément à part ? Pour le découvrir, j'emmène avec moi l'irrésistible Ahmed Silla, une personnalité attachante et généreuse, un comédien incontournable de sa génération. Je n'avais pas peur jusqu'ici et là, ça y est, là, je commence à... Je commence à angoisser. Je suis trop curieux, en fait. Quand un truc que je ne connais pas et que je n'ai jamais fait, j'ai plus tendance à dire oui que non. Là, comme je n'ai jamais fait... C'est une manif de moutons, là ! C'est la première fois que j'ai autant de moutons d'un coup. Bonjour ! Ahmed, on a remis ça pour vous. Prenez le sentier que vous voyez devant vous. À un moment, vous verrez un abreuvoir. Je vous attends. Bonne chance, Raphaël. Donc là, j'y vais tout seul. Et oui. Je vais suivre les moutons. Je pense que c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, hein. D'accord. À plus tard. Bon voyage. Merci. Je vais me perdre. Vous êtes belles, hein, les filles ? Je ne sais pas où on est, là. Je vais marcher. Quand il fera nuit, ils viendront me chercher. Off ! Raphaël ! Raphaël ! Ahmed ! Je sais que tu te caches. Je suis là ! Comment allez-vous, monsieur ? Ah, je suis heureux de vous voir. Tu crois que je m'étais perdu ? Je les ai trouvés. Euh, du mal. Alors ? C'est beau, hein. C'est beau. Je ne sais pas ce qui m'attend, là. Bienvenue dans le Béarn. Merci beaucoup. Ouais. Alors, le sud, c'est par là. D'accord. Donc ça, c'est l'Espagne. Derrière, c'est l'Espagne. Ouais. On peut aller manger des tartasses, là. On peut y aller. L'Ouest est par là. OK. L'Atlantique. D'accord. Et à l'Est, la Méditerranée. D'accord. Voilà. Et donc là, on est vraiment sur la cordillère des Ors. Des Pyrénées. Des Pyrénées. Des Pyrénées. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des paysages grands comme ça. Genre jusqu'en bas, il y a combien de mètres, à peu près ? Là ? Beaucoup, hein. Là, jusqu'en bas, en bas, il doit avoir, oui, 600, 700 mètres. Voilà. Bah, moi, ça me fait peur. Le vertige, alors ? Ah, vous avez le vertige ? Un peu, ouais. Vous n'allez pas me faire faire du parapente ou des trucs extrêmes. Moi, je suis quelqu'un de très... Dès qu'il y a du danger, ça me fait un peu peur. Je suis un peu peureux. Tu vois, j'ai été bien jusqu'ici. Et là, vous commencez à me mettre des angoisses. Donc là, on va marcher. C'est ça de l'idée, hein. Le must, ça serait d'arriver avant le coucher du soleil. Qu'est-ce qu'on fait, là, alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, non, une chose, la règle, le portable. Ah, le portable ! Alors, attends. Non, avec plaisir. Parce que là, c'est pour tout le temps, là ? Ah, là, là, c'est pour la semaine, ouais. D'accord. Non, non. Allez. Bah, on y va. On y va ? Ouais. Ouais, ouais. Moi, de toute façon, je te suis. Si je suis perdu, je suis perdu avec toi. Donc, je te présente. Zumba, retiens, et café haut. Salut, Zumba, café haut ! Et t'as déjà vidé un an ou pas ? Euh... Non. Tu peux le tenir assez... Oh, oula ! Oh ! Hop, 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 hop. OK. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, il a fait tomber son... Ah, OK. Il a fait tomber son parcours. Attends, attends, attends. Ça commence bien, hein ? On peut pas les envoyer par Uber ? Les randonneurs du dimanche. Tu veux qu'on regarde un tuto sur YouTube ? Là, justement, c'est intéressant. Il va falloir se débrouiller seul, sans aide numérique. En avance. Allez, viens, ma biche. Franchement, ça fait du bien. Ouais. T'as l'impression que tout ça, c'est que pour nous. Il y a un peu de ça. Pas grand monde, ici. Et ça t'arrive de temps en temps de partir dans la nature pour passer quelques jours pour... Franchement, non. T'as le projet ? Tu te déconnecter ? Non. Non ? Jamais ? Non, non, non. Je l'ai fait une fois dans une petite maison d'hôte à la forêt de Rambouillet. Et il n'y avait pas de réseau, donc je me suis déconnecté un week-end, quoi. Bah, je me doute qu'on va pas tomber sur un 5 étoiles avec spa, jacuzzi. Je me dis que ça va être assez minimaliste, quoi. C'est-à-dire vraiment le basique. T'as pas faim ? C'est très... C'est minimaliste, hein ? Tiens, genre, t'as des petites superettes où ils vendent des trucs, hein ? Un petit ton à la catalane. On n'est pas en avance. Ouais ? Non. Non, parce que si on est dans la nuit là-dedans, ça me fait flipper. Là, je vais commencer à avoir peur. Là, je fais le malin et tout, mais c'est impossible, non. C'est pas. C'est pas dormir dans la forêt. T'as jamais bivouaqué ? Non, non, non. Non, jamais. Non. Un bois, la nuit, c'est dangereux. Pourquoi ? Tu taperas sur Wikipédia, les bois, la nuit, les bois, la nuit. Tu verras, il se passe pas des trucs cools. Il y a des loups-garous et tout. C'est la nuit, c'est pas le jour. Le loup, il te n'en a pas. Il y a des ours ici. Ah, non ! Mais t'es con, peut-être. T'as l'impression de voyager avec Leonardo DiCaprio, là ? T'as l'impression de faire des revenantes ? Ah, non, 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 non. Mais tu sais que moi, j'avais pas prévu ma fin de vie dans la vallée d'Aspoir. J'ai un corps qui est fait pour être, tu vois, sur un canapé, entre portes de la chapelle, portes de, tu vois, portes sur Perret, tranquille. Allez, là, on commence une phase d'ascension. Ouais, un peu plus engagée. Il faudrait pas que le temps tourne, là. Je vois les nuages arriver derrière. Ouais. Allez, 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 viens. Il veut pas avancer, hein. Ouais. Allez, allez. Allez, aide-nous. À ce rythme-là, on n'est pas arrivés. Ouais. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je vois pas de toit, je vois pas de cheminée, je vois pas de route. Ce qui va être intéressant, c'est justement de comprendre qui sont ces gens qui vivent ici, dans la vallée. Ils ont l'électricité, quand même ? Ou pas du tout ? C'est pas le Moyen-Âge. C'est ce qu'on va voir. Qui ils sont ? Pourquoi ils sont ici ? Pourquoi ils ont choisi de vivre ici ? Non, mais moi, j'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte, j'ai hâte de les rencontrer. Let's go ou pas, Raph ? Ils ont déjà pris l'apéro. Allez, viens. Allez. Allez, viens. 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 C'est beau, hein ? Ah, c'est magnifique. Et les couleurs et tout, c'est incroyable. On est à combien, là ? On doit être à 1 500. Et là. Ah ! Bonjour ! Tu viens, Margaux ? Agour tseko ? Kale chai hou nat ? Joseph. On se check comme ça ? Enchanté, Raphaël. Ahmed, enchanté. Bienvenue à Salistre. Merci de nous recevoir. Coucou, Margaux. Coucou, Margaux. Tu dis bonjour ? Bonjour, Margaux. T'as quel âge ? 3 ans et demi. T'es grande, hein ? Moi, tu me donnes quel âge ? À peu près. Moi, j'ai 3 ans et demi x 10. On est heureux d'arriver. Ouais, j'imagine. C'est pas la porte à côté, hein ? Vous avez dû bien grimper. C'est une belle montée, quand même. Il y a de quoi faire, ouais. Mais bon, quand on arrive ici, on oublie vite la montée en général. Super. Vous êtes prêts à découvrir la vie des bergers ? Moi, je savais pas où j'atterrissais, donc... Ouais, quand t'as vu les brebis, tu t'es dit... Ah, ils nous ont bien accueilli, hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah, petit buchon ! Et là, j'ai fait attention. Tu parlais en quelle langue, à Margaux ? Là, je lui parlais en basque et en dialecte sultan, en fait. Ses parents parlent un peu le basque. Parce que t'es pas son papa ? Ah non, 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 pas du tout. Je croyais, c'était beau ! Non, Margaux, c'est la fille d'Élise. Et Élise, en fait, c'est la bergère qui partage la cabane avec mes patrons. D'accord, donc il y a Élise avec son troupeau. C'est ça, qui est là-bas. D'accord, il y a toi qui travaille pour des bergers pour un autre troupeau. Voilà, c'est ça. Et il y a Margaux qui est la fille d'Élise. Voilà. Et là, les brebis qui sont là-bas ? Alors là-bas, c'est Nico, Agnès et Marc. D'accord. C'est nos voisins. Ils ont 900 ou 1000 brebis. Wow ! Nous, on est des petits troupeaux. Moi, j'ai 250 brebis, là. Non, mais là, vous êtes bien, là. Ouais, on est très, très bien. Hector ? Salut, Hector. Donc là, c'est bon, je suis rentré dans son cerveau. C'est hyper rare que je caresse un chien. Ah ouais ? Je suis incapable de le dire la dernière fois que j'ai caressé un chien. Attends, je peux te dire que Hector, moi, j'en ai eu la trouille pendant un moment. Ouais ? Mais en fait, il est génial, ce chien. J'aime beaucoup. Il se cale avec moi quand je garde, des fois. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Quoi, berger ? Moi, c'est ma première année. Première année ? Comme berger salarié, ouais. D'accord. Et les bergers, c'était un peu les super-héros de mon enfance. Et tous les éleveurs ont un lien avec leurs animaux, je pense. Ici, avec Élise, vous êtes là depuis combien de temps ? Alors, Élise, elle arrive un peu plus tôt, elle arrive en mai. Et elle, elle passe six mois de l'année en montagne et six mois de l'année dans la vallée. Non, moi, je pourrais pas. Je sais que je pourrais pas. C'est-à-dire, moi, j'ai rien contre les bêtes et tout, mais j'ai besoin de voir du monde à un moment donné. Après, t'as du contact humain. Pas la journée. Mais le soir, moi, je partage ma cabane. Donc, on est deux au moins. On te fout la paire royale pendant huit heures par jour. Ouais. Donc, tu prends vraiment des temps de recueillement, de méditation, juste de profiter de la vue. Des fois, t'as des sensations, des émotions hyper fortes qui remontent quand t'es face à cette immensité avec ton troupeau. Ici, tu n'es pas pressé. Ici, t'as juste un rythme de vie qui est complètement monotone. En bas, tu cours pour le plaisir parce que tu vas boire un coup avec des copains, parce que t'as telle ou telle réunion de telle association. C'est pas du tout la même routine. Et là, par contre, tu vois, je redescends, mais je pars à vélo parce que c'est trop dur de redescendre et de reprendre la vie avec le monde. Comme ça, d'un coup. Là, ça va mieux. Il y a deux semaines, je pleurais quasiment tous les jours à l'idée de descendre. Ah oui, donc vraiment quitter ses brebis, c'est un déchirement. Mais j'aurais jamais imaginé être comme ça un jour. On sent d'ailleurs que t'es encore ému quand on parle. J'ai eu un accident sur une brebis qui m'a beaucoup affecté parce qu'elle a commencé à se vider de son sang. En fait, elle a pris un caillou qui s'est décroché. Je l'ai vu faire dix roules et boulées. Je suis descendu en courant. Je me suis dit, ça y est, quand j'allais la perdre, il fallait peut-être... Il aurait fallu la saigner ou j'étais complètement incapable. Donc, j'ai fait un point de compression avec mon petit point de compression. Tu la gardes, tu la gardes, tu la gardes, tu lui parles. Allez, allez, allez. Et finalement, je l'ai sauvé. Mais en fait... Ah oui ? Oui, oui, oui. Trois jours après... Allez, Joseph ! Voilà ! Trois jours après, j'ai eu comme si j'étais lessivé. T'as un truc qui tombe. En fait, tu tiens sur la tension pendant trois jours. Parce que pour moi, il fallait qu'elle passe trois jours. Bon, quand elle les a passées là, tu... Je sais pas comment t'expliquer. Et elle est là-dedans ? Oui. Bah, j'arrive même plus à la reconnaître tellement elle est bien. Ah, c'est classe, hein ? Aïsia ! Aïsia ! Et bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Élise ! Et voilà, c'est ça ! Donc, Élise et Joseph, vous vivez ensemble. On est coloc. Vous êtes coloc dans cette cabane. Oui, d'accord. On est colocataire. Vous êtes tous les deux, tous les soirs, vous vous retrouvez, tous les matins. Il y a beaucoup de monde quand même ici, tout l'été. Donc, on est rarement que tous les deux. Ah oui ? C'est rare, ouais. Ça fait loin quand même pour aller chercher le sel, hein ? Et bah, tu t'en passes. C'est ça. Et du coup, vous mangez quoi ? Bah, une fois par semaine, ou à peu près, on descend les fromages avec les ânes. Et du coup, ça amène... La personne qui récupère les fromages, elle amène les courses fraîches, quoi. D'accord. Donc, les légumes, le beurre, parce que bon, mais... Nous, on mange du beurre, voilà. Salé, de préférence. Ah, moi aussi. Et voilà. Super. Ils ont moins 60 ans. Il y en a, il y en a. Avec de la confiture, le matin ? Ah oui, aussi. Ah, voilà ! Je vais rester trois mois ici, je crois. Ok. Hein ? Écoute. Vous sentez pas les gouttes ? Ah, j'y vais. Peut-être qu'il faudrait que vous installiez votre tente avant la pluie, parce que... Notre quoi ? Pardon ? Quand tu dis tente... Parce que nous, quand on est arrivés, moi, je t'aimais bien. Il y a eu ce truc et qu'il y avait un vrai lien. Moi, si tu viens chez moi, je te fais pas dormir dans la rue. Non, mais c'est pas dans la rue, là. Vous pourrez même vous glisser hors de la tente. La tente, avec le piqué, là ? Ouais. D'accord. Ok. Préception. Ok. Dis-moi que c'est un truc que je jette, c'est ça ? Franchement, on est pas loin. Ok. Parce que frère... On va être bien, là. Je préfère dormir à droite, tu vois, à gauche. Bah, où tu veux. Oh là là, j'entends des outils, messieurs. Non. Il faut pas me faire ça. T'es bon en montage de tente, ou pas ? Hein ? Je veux juste me couvrir avec, moi. Normalement, j'ai vu la pub. Tu fais comme ça. Et normalement, ça se met. Ça souffle pas mal, hein ? Ouais. La nuit, il fait froid, non ? Fin août, ouais. On a eu... On a eu des gelées. Et ils faisaient 7 degrés le jour. Et la nuit, ils faisaient 4-5. J'ai jamais fait ça, moi. Là, je te cache pas que j'ai faim. Ah bah, ça tombe bien, parce qu'on va manger. La spécialité de la cabane. J'ai du clair ou du bleu. Celui-là, il est beau, celui-là. Bah ouais. On attaque. Ouais. On attaque quoi ? La spécialité, c'est le plat de cet été. En fait, on s'est autorisé ça. C'est des pizzas, en fait. Oh ! Avec la pâte à pain faite maison. Pizza. On est royal. Royal au bar. On va vous mettre à contribution. Ah ! Et Margot, tu nous aides ou pas ? J'ai travaillé, en plus, dans une pizzeria. Ah bah... Ouais, j'ai été pizza... Pas pizzaïolo, mais... Alors, après, qu'est-ce que tu veux comme couleur, maman ? Attends, tu veux... Je comprends pas, Margot. Tu veux nous aider à faire des pizzas ou tu veux continuer à faire du coloriage ? Ou tu veux colorier la pizza, c'est comme tu veux. Ou tu veux que tu veux. Oh ! Ça, c'est... Franchement, c'est très, très important pour moi de bien manger. Ah ! Pour faire du bon boulot après. On va s'entendre, Josette. On va s'entendre. Et toi, Élise, ça fait combien de temps que tu es bergère ? La première année où j'ai gardé les brebis, c'était il y a 17 ans. Et j'ai fait, j'étais salariée comme Jojo, j'ai commencé comme Jojo. Et puis au bout de 6 ans, 7 ans, j'ai décidé de me lancer, de m'installer. Et donc maintenant, c'est mon troupeau, notre troupeau, avec mon compagnon. Et on a réussi aussi à trouver une montagne, ça c'était le plus difficile à trouver. On n'est pas du pays, du coup on a réussi à trouver une montagne qui était abandonnée. Et comment ça se passe quand on veut une cabane ou qu'on veut une montagne ? Ici c'est communal, donc j'ai demandé à la mère qui était en place. Enfin j'espérais bien avoir l'endroit vu que c'était libre. Mais bon des fois, même quand c'est libre, on te dit c'est pas possible. Parce que t'es pas d'ici, t'es pas de la vallée, t'es pas du pays. Et donc toi tu viens d'où ? De Normandie. De Normandie ? Ah mais c'est pour ça le beurre. Ouais ! Et tu te souviens de ta première estime, des sensations que t'as eues ? Ah oui, mais ce que vous disiez en arrivant quoi, t'arrives là, c'est grandiose, c'est magnifique, t'as une super lumière, tu te dis ouais je vais vivre là trois mois quoi, c'est trop le pied quoi. Pour bien déconnecter, je pense qu'ici c'est le meilleur endroit. Ouais, après non, bah c'est ici. Ouais c'est ça. Ton compagnon, il vient pas en estime avec toi ? Non ? Bah au départ moi je me suis installée toute seule, lui aussi c'était installé tout seul. D'accord. Donc du coup on a réuni, là on a réuni les deux, nos deux troupeaux quoi. Mais ils montent de temps en temps. Bah non parce qu'en bas il y a, il faut faire le foin, il faut faire le regain, il faut s'occuper. Bah oui t'arrêtes, t'arrêtes jamais en fait. Ah, c'est ça, on voit comme pétriopathe. Et tu nous arrives d'où alors Ahmed ? On t'a pas posé la question, t'es venu. C'est parce que nous on pose pas de questions. Bah moi j'arrive de Nantes. Ah oui ? De Nantes, ouais. Des parents sénégalais, ils sont arrivés dans les années 80 en France. Donc j'ai grandi dans des écoles privées catholiques. D'accord. Parce que ma mère voulait, voulait les, genre les meilleures éducations. Là où c'était très strict. Donc c'est là que j'ai découvert le théâtre. Donc je devais avoir 13, 14 ans. Ouais. J'ai découvert le théâtre et après ça m'a plus quitté quoi. Ici c'est vraiment une question centrale. De demander aux gens d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils se définissent. Plutôt que ce qu'ils font. Mais ça veut dire que les gens ici sont très attentifs à la terre, c'est-à-dire de là où sont tes racines. Ouais, je pense que les racines sont très importantes. C'est ce qui te définit, c'est l'endroit d'où tu viens. Moi je suis d'ici en partie par ma grand-mère maternelle. En fait, depuis que je suis tout gamin, on me dit « t'es basque, t'es basque, t'es basque », d'une partie. Moi je me disais « mais qu'est-ce que j'ai de basque en fait ? » Je parle pas la langue, j'y habite pas. Est-ce que c'est juste le sang, ma terre d'origine, pour un quart de mon sang, qui fait de moi d'où je suis ? Parce que j'ai grandi en limousin, j'habite en banlieue parisienne. Et quand je venais au Pays Basque, j'avais l'impression d'être étranger. Et quand j'étais en dehors du Pays Basque, j'étais basque. Et c'est une étiquette qu'on me collait et que j'ai beaucoup rejetée à une époque. Et moi quand je suis arrivé, j'ai dit « oh là, une des premières choses que j'ai fait, c'est que je m'inscris au cours de Basque ». J'ai vu une petite affichette sur la place de mon village et je dis « allez, allez, pas de mes goûts ». Donc c'est ce mélange de maison, de terre, d'endroits, plus de langue, qui fait que tu t'es ancré. En tout cas, t'as retrouvé une partie de tes racines. Ça touche forcément aux gens, parce que les gens t'entendant parler basque, ça débloque quelque chose. Et puis ma grand-mère aussi, d'avoir cette connexion linguistique entre nous, ça a développé une complicité. Puis malheureusement, elle a perdu la tête la troisième année. Mais j'ai passé deux ans merveilleux à retrouver un peu comme tout quelque chose qui avait été occulté derrière un rideau. Vous voyez, bon appétit, les amis. Il y a une poupée, là, où je refais une passe ? Non, c'est un verre, là. C'est royal au bar. Ça fait du verre. C'est quoi, elle court un peu après les brebis ? C'est à Raphaël. Non, c'est à moi. Merci, Margot. J'appelle, c'est pas malade d'être maman à la montagne, d'avoir une petite de trois ans et demi. Pas trois ans, trois ans et demi. Oui. Parce que là, elle a un terrain du jeu incroyable. Ah bah c'est super. Le matin, dix fois, elle dit qu'elle va travailler. Elle fait. Elle fait. Elle dit qu'elle va travailler. Elle a du travail. Ah, ça y a. Elle est payée, elle a une pêche de paille, tout ça ? C'est compliqué. Il y a de plus en plus de femmes en estif, mais de femmes avec les enfants. T'as pas dit de mots magiques ? C'est compliqué parce que, tu vois, il faut pouvoir tout faire, en même temps avoir un oeil sur elle, et après, il faut aller garder les brebis. Alors, si elle veut pas marcher, il faut la porter. Et si les brebis, ce jour-là, elles ont décidé d'être très, très loin ou d'avoir fait un petit tour de passe-passe qu'elles n'ont pas le droit de faire d'habitude, voilà, tu sais, toute la journée, avec la petite sur le dos, à marcher dans les cailloux, machin, et là, c'est un peu... Ouais, mais ça peut dur. Il va y avoir, demain, c'est une autre journée. Ouais. Il va falloir se reposer. Du coup, on a un peu princesse, tous les deux. Toutes les deux. Ta robe, je l'aurais bien essayé, mais je suis pas sûr de la rendre. Je suis pas bien venu dans la chambre, hein. D'arriver ici, je suis très perdu. Là, là, tu te sens perdu un peu. T'es pas perdu parce que t'es accueilli, mais tu sens que... Enfin, t'as besoin d'écouter pour être bien, pour être à l'aise, pour survivre, entre guillemets, tu vois. Là, si tu me laisses tout seul là-dedans, j'ai aucun code, j'ai aucun repère, tu vas me perdre. Attends. Il va se passer quelque chose, tu vois. Me laisse pas là tout seul, hein. Non. Ne faites pas une blague où, à un moment donné, il n'y a plus personne. Super ! Voilà. Bon, s'il y a quoi que ce soit... Je toque ? Non, surtout, tu me déranges pas parce que moi, j'ai besoin de dormir. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. C'est quoi le programme, là, tout de suite ? Un petit café, si vous voulez, ou surtout, allez vous débarbouiller à Pourmour. Un quoi ? Pourmour, c'est des grandes vasques d'eau. Moi, je me baigne là-bas, c'est là où je vais me doucher et me laver, quoi. Non, moi, je me brosse les dents, je suis bien. Non, mais une petite toilette de chat. Oui, voilà. C'est quoi, toilette de chat ? Il faut que je me lèche ? Faut lui que tu te baies un peu d'eau, comme ça. Allez, viens, copine. T'as mis la baignoire. Alors, tu vois, ici, depuis des siècles et des siècles, on se lave avec douloureux naturels. Elle est quand même loin, cette salle de bain. L'appart est grand. Je ne sais pas si je vais l'acheter, du coup, tu vois. C'est ça, le truc, là ? Non, moi, je me mets une part, c'est impossible. Non, 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 arrête, arrête. Ça va justement, tu vas sentir ton sang circuler. Mais tu veux y aller comment ? Genre en caleçon ? Ouais, ouais. Bah non, mais c'est ça, ton problème rare. En caleçon, là-dedans, je vais mourir. Vraiment, moi, le froid, ça me... Tu peux me retrouver comme ça ? Arrête ! Je te jure que ça fait du bien, ça te réveille. Waouh ! Franchement, t'as froid. C'est un balade. Non, on sent le fil. Super ! Voilà ! Il a trois de fou ! Allez, viens. Waouh ! Mais non, mais non, mais non ! Mais c'est trop froid. Juste mes pieds, ils ne rentrent pas dedans, frère. Oh ! Je ne sens plus mes pieds. Non, non, regarde, avance un tout petit peu. Je te jure, je ne sens plus mes pieds. Je te jure, je ne sens plus mes pieds. Là, on sent... Là, on sent revivre. Là, tu revives. Ah, là, là, je suis bien. Là, je peux repartir pendant 15 jours. T'es en train de décéder à l'intérieur. Tu crois que les Blancs, vous avez une propension au froid qui est plus... Tu vois, chaleur, viens, on se mouille. Viens, on se met dans un sauna. Il ne fait pas froid en Afrique. Le mec dit ça, il est né à Nantes, tu vois. Là, c'est le masque que je puisse faire. C'est déjà énorme. Tiens, tiens, bravo. J'ai froid. J'ai envie de te taper. Vas-y. Allez, j'ai envie de te taper. Mais avec un petit bâton et une chaîne. Un coup de bâton, un coup de chaîne. Franchement, tu sens pas que ça t'a un peu... Franchement, ça m'a... Franchement, j'aurais aimé te dire, hurée, mon corps, tout d'un coup, il est réveillé. Non, non. Là, à part froid, je peux rien partager avec toi. Joseph. Ouais. Et alors ? T'as peut-être baignoire, là ? Ouais. Tu ne comptes pas nous y envoyer tous les jours ? Non, pas tous les jours. Il n'y a pas besoin de se laver tous les jours quand on est berger. T'as préféré les brebis à passer un peu de temps avec nous. C'est ce que je vois, quoi. C'est un peu le vieux berger rustre et solitaire que je suis en train de devenir. Donc là, je vérifie que les brebis soient en forme. Les problèmes des brebis, c'est les pieds. Et là, quand il fait chaud, les miases, qui sont des mouches qui dévorent la chair et qui viennent se loger dans les vulves, dans les fourreaux débellés. Donc le boulot, c'est de soulever, contrôler. Regarder 240 vulves tous les matins, les deux fourreaux, ce n'est pas forcément pour qu'elles soient en forme. Il faut les vérifier, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus intolérable, finalement, qu'un de tes animal qui souffre. Enfin, moi, je trouve ça très, très dur à encaisser, de voir des bêtes souffrir. Toi, Bichette ? Tu t'es mis en... Il dit si il y a bordel. Joli. Allez. Bye. Ça, c'est l'équipe. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être berger ? Le meilleur moyen de protéger la nature, c'est d'être acteur moi-même de ma propre réserve naturelle en étant paysan. Et en respectant cette réserve naturelle, qui est mon exploitation agricole, dans laquelle je m'efforce de préserver un lien avec le sol, avec les bêtes, qui soient cohérents, durables et qui, en même temps, parce qu'il faut quand même en vivre, produisent une richesse économique. Et voilà. Ouais, donc c'est presque un acte militant de protection de la nature et de l'exploiter. C'est ça. C'est un engagement. C'est un engagement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, t'as du courage. Non, pour moi, je le vis pas du tout comme du courage. Pour eux, peut-être, c'est du courage, mais pour moi, c'est pas du courage. Pour moi, c'est de l'évidence. C'est, bah oui, oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ton devoir, t'as une responsabilité en tant qu'être humain. Ouais, c'est même pas une responsabilité, c'est qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être, qui est-ce que j'ai envie d'être dans ce monde pour vivre ma vie. Et puis le jour où je me retrouverai face à la mort, me dire, bah voilà, ça y est, allez, on y va. C'est une très belle philosophie. Mes brebis, c'est ma thérapie. Tu veux qu'on fasse tranquille ? Non, non, non. Il faut y aller, hein ? Je partage avec Élise. Parce qu'Élise, justement, je me disais, Élise, elle va nous mettre des coups de bâton dans ce monde. Élise, elle te coince, en ce moment. Élise, là, elle doit finir la traite, ou, enfin là, elle est en train de fider les pieds. En début de saison, on est à 80 litres de lait par jour. Et genre, une brebis, elle peut avoir combien de... Un litre. Un litre ? Ouais. Ah ouais, quand même, hein. Il va falloir que tu participes. T'as enlevé du lait, là ? Ouais. J'appuie. Je vais te montrer. Mon doigt, il remonte un peu la réserve pour remplir la tétine. Ah. D'accord ? Ah. Parce que c'était pas voulu. Oui, c'était un prénom ? Non. Voilà, impeccable. Et là, t'es nickel. Voilà ! Et bah voilà ! Et hop, 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 hop. Ouais, voilà, c'est ça. Un côté, puis l'autre. Est-ce que tu peux me raconter un peu la sensation ? Bah franchement, j'ai l'impression d'avoir deux testicules dans les mains, et d'appuyer dessus, en fait. Vraiment, c'est chaud, c'est agréable. C'est pas dégueulasse, genre. C'est joli, hein ? Ouais, en fait, c'est beau. Je te jure, j'ai... Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. La dernière fois que je suis allée à la ferme, je crois que je devais avoir... Je sais même pas. Tu vois, je saurais même pas te dire. Mais là, je l'ai complètement vidé, tu vois, elle soulageait. Ouais, c'est super. Non, non, c'est bien, hein. J'aime bien. Voilà. Ah ouais, t'as tout ça encore à faire, ma mère. Oui, j'ai surtout la grosse, là, qu'on va attraper. Ouais, ouais. Qu'on va faire, c'est celle-là qui me... Je voulais attraper. Parce qu'elle, elle avait beaucoup, hein. Ouais. J'ai cru que c'était un mec, au début, moi. Je l'ai vu, là. Ouais, moi aussi. Ah, elle est là. Ah oui. Rapide, hein. Faut pas qu'elle te voie. Je lui fais un bluff, je lui fais un bluff. Ouais. Si la brebis, elle sent qu'elle a la pression, elle va se barrer. Ouais. Ah, trop. Bien joué. T'as été le gardien de foot, toi. J'ai été le gardien de foot ? Je suis très nul en foot, en plus. Alors, on va frotter les blancs. Ok. Donc, je vais te montrer. Et après, tu feras, toi. D'accord ? J'ai une question. Les traces de ça, là. C'est fait exprès ou c'est... Ça, c'est la pâte d'ours. C'est un peu le seau de la maison, quoi. Un peu, ouais. Un peu ça. Après, on est une dizaine de bergers engagés dans cette démarche, qui s'appelle Pédescaus. Et du coup, c'est des bergers qui s'engagent à préserver l'habitat de l'ours et ne pas... Voilà, qu'ils puissent vivre ici, en cohabitation avec nous. C'est un équilibre, quoi. Alors, voilà. Donc, c'est de l'eau salée. D'accord. Le loge du sel. Saturée en sel. Et le but, c'est de humidifier. Tu vois, il va retrouver sa couleur orange. Ah, ok. Et ça, ça favorise le développement des levures et des moisissures qui donnent après le goût au fromage. Hier, tu disais qu'on pouvait manger la croûte. Tu peux manger la croûte, bien sûr. C'est du moisibon, quoi. Ouais. Hop. Tu le reposes. Et là, tu prends le prochain. Ok. Pareil. Ah, bah, let's go. Let's go. Ça, on fait ça une fois par semaine. Après, là, on n'en a pas beaucoup. Mais quand t'es le saloir plein, t'y passes quand même l'après-midi. Ouais. Mais donc, entre ça, Margot, les brebis, le pâturage, ouais, t'as une vie bien remplie, quoi. On s'ennuie pas. Et t'as du temps pour toi ou pas ? Non. Et t'en as besoin ? Bah, ça serait bien, oui. Et quand t'as du temps pour toi, tu t'en proufais pour faire quoi ? Je vais voir ma famille. Ouais. Voilà. Aller au Cinoche, par exemple, c'est pas... C'est difficile. Ça l'était plus avant, mais là, maintenant, avec Margot, c'est compliqué, ouais. C'est quand la dernière fois que t'as allé au cinéma ? Bah, avant de rencontrer Olivier. Il y a cinq ans. Voilà. T'as d'autres rêves que t'aimerais... Ouais, j'en ai déjà accompli pas mal. Ouais. J'aimerais bien partir une semaine en vélo, tu vois, là, sur la côte, Arcachon, voilà. Ça me plairait de faire une semaine. T'as des rêves simples, hein. Pourquoi ? Tu trouves que c'est... Bah, il faut trouver le temps. Bah, cool, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois... Mais t'as quoi comme rêve, toi ? Je me suis même pas posé la question. T'as accompli tous tes rêves, alors ? Bah, en fait, en vrai de vrai, ce métier-là, c'était pas un rêve à proprement. Comment parler de ce que je fais aujourd'hui, d'être comédien, de faire du cinéma, de rencontrer des gens, tout ça. Donc, ouais, est-ce que j'ai un rêve ? Non, c'est plus des choses personnelles, de mettre à l'aise la famille, des trucs comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans un autre monde, là, ici. Ah ouais ? D'une espèce de calme, de sérénité, des trucs qui ont du sens. Après, moi, je suis très connecté aussi sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a un amplificateur de mauvaises ondes et de choses un peu néfastes sur les réseaux sociaux. Donc, de rencontrer des gens qui, voilà, ils mettent juste un seau d'une pâte d'ours sur du fromage pour préserver l'animal. Mais c'est quoi ? On a tout fait. On a tout fait ? On a tout fait ? On est des puplettes, toi, et moi. C'est comme on pourrait parler des heures. C'est sûr qu'il ne te reste pas un petit fromage, toi, d'ailleurs ? C'est sûr qu'il y a un petit fromage. Quelques fleurs, là, pour les brebis, ou c'est fini ? Et le gispet, elle mange, hein, c'est ça, le gispet. Il y a de la fleur de calune, mais ça, elle ne touche pas trop. De la fleur de quoi, pardon ? De calune, c'est un genre de brouillère. Une herbe qui glisse beaucoup. Je ne sais pas si vous avez glissé. Ouais, heureusement, j'ai le bâton. Tu sens que ça peut partir. La feuille est très, très lisse. Moi, des fois, quand je suis pressé, tu descends comme ça. Ah ouais ? Vas-y, on commence ? J'aime beaucoup. T'as envie d'essayer, toi ? Moi, j'ai envie d'essayer. Ah oui ! Oui ! Je suis concentré juste pour ne pas finir dans le ravin. Allez, on a... Il faut y aller. Un, deux, trois, c'est parti ! Tu prends de l'aérodynamique. Il faut rentrer dans l'air. Et là, la gispeette, tu la sens. Ça gratte. Ça démange. Et là, tu entends les cloches. Tu sais à peu près où est ton troupeau. Là, elle s'appelle. Donc, elles sont en train de descendre. Tranquillou. Voilà. On entend le rythme qui s'accélère un peu. C'est marrant parce que je pensais que le métier de berger, c'était un métier actif. Il y a des moments de pause et heureusement... Donc, une sur une journée de 10 heures, t'as le droit de te faire une petite sieste de 20 minutes. Elle doit se dire, hé, regardez, le berger fait la sieste. On se casse, on se casse. Ah, oui. Dernier jour, c'est... Il y a tout qui tombe. Toute la pression d'un coup. C'est vrai, c'est des mois où il faut tenir le troupeau, tenir, tenir, tenir. Et puis, d'un coup, là... Là, on va quitter les montagnes du Béarn pour découvrir un peu ton coin, du coup, au Pays Basque. C'est vraiment un chouette coin avec des chouettes personnes. Tu penses déjà à quelques personnes ? Il y a un copain, Péti, qui est infirmier. Péti. C'est un nom qui... C'est son prénom ? C'est son prénom, Péti, oui. D'accord. Et son nom de famille ? Etchégoyenne. Ah oui, c'est bien dû. Et l'orthographe basque, c'est E-T-X-E-G-O-I-E. C'est son prénom, Péti ! Salut. Petit, ça va bien ? Bien, et là ? Alors, Joseph m'a dit, si tu veux connaître la Soule, si tu veux connaître ses habitants, si tu veux rentrer dans leur intimité, il faut que tu rencontres Petit. Moi, je suis infirmier à domicile. Et donc, voilà, je vais au cœur des foyers, je vais chez les gens, donc... Et là, tu vas faire ta tournée ? Oui. D'accord. Oui, oui, non, je peux... Nous, avec toutes ces histoires de Covid, de virus, on peut venir avec toi ? Oui, on a du gel, vous avez vos masques ? Le masque, oui. Oui, on a un petit masque. D'accord. On peut valider. D'accord, super. Donc là, on va chez les premiers patients. Voilà, c'est ça. Tu t'occupes de combien de patients en tout ? Quand je travaille tout seul, dans la journée, ça peut être une quarantaine. Oui, oui. Vous m'accueillez avec le tournevis ? Oui. Bonjour. 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 Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Enlever ça pour mettre la clé. C'est une série qui a été captée. Oula. Petit, il est un fermier, hein ? Petit, c'est rubier, en fait. Oui. Vous vous aidez. Alors, à nous deux. 14. 14,8. Je vous apporte ça à la pharmacie. Ah, oui. Ah, oui. Ça, c'est Raphaël. Voilà. Moi, c'est Ahmed. Et vous, c'est Marcel. Moi, c'est Marcel. Voilà. Je suis très contente. Merci de nous recevoir. Je suis naine ici, dans cette maison. Et je suis revenue à la retraite. On peut se mettre dehors un peu ou pas ? Dehors, bien sûr. Oui, parce qu'on peut enlever nos masques, parce que vous ne voyez pas le sourire d'Hamed. Ah, oui, 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 tout à fait. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? Oh là là. Presque depuis qu'il est né. J'ai un souvenir ébloui. Il devait avoir 10 ans. Un peu plus, oui. 15, je crois. Mignon comme tout. Mais alors, à perfection. Il avait soulevé l'admiration de tout le monde. Tout le monde l'applaudissait debout. Il y avait 4000 personnes. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Oui, oui. Et il chante aussi très bien. Oui, oui. C'est un artiste basque accompli. C'est ça. C'est extrêmement précieux, j'imagine, d'avoir un jeune infirmier qui fait le tour des maisons pour vraiment prendre le temps. C'est un psychologue, un sophrologue, un nutritionniste. Ah, et tout en même temps. Et tout en même temps. Une petite casquette, il dit. Voilà, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a été toujours très reconnaissants, parce qu'il nous a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Voilà, avec tous les conseils qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a dit de faire, voilà. Le résultat, je vais bien. Je vous dis, il ne faut pas reprocher la vieillesse, ce qu'elle nous enlève, mais bien apprécier ce qu'elle nous laisse. Ah, c'est très joli. Alors, j'y pense très souvent. Alors, je vais vous offrir quelque chose quand même. Mais bien sûr. Je voulais savoir qu'est-ce que ça change d'être un fermier dans un milieu hospitalier que d'être un fermier, justement, itinérant dans un milieu, dans un territoire comme la Soul. On est proche des gens et les gens ont besoin de ça. Enfin, on est important pour eux. Très important. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont tout aussi importants pour nous. On sent que les soins, c'est une chose, mais c'est presque prétexte. Il y a le bien-être. Oui. Là, il y a le bien-être qui rentre en compte. Oui. Voilà. Le patient, des fois, il a envie de couper aussi avec sa maladie et toi, le soignant, quand tu y vas, tu ne fais que lui rappeler ça. Donc, des fois, on parle d'autres choses et ça se passe très bien. C'est un grand psychologue, petit. Et danseur et chanteur, il ne faut pas oublier. Ah oui. Ça, c'est très important. Il y a une chanson basse que j'aime beaucoup, que j'avais appris, et c'est Egoac. Egoac. Et ça fait comment, Egoac ? On me sent le chanteur. Alors, on va. Ça, c'est un... Apéro. Apéro. Moi, j'ai un peu drôle. Est-ce qu'à chaque fois que tu vas rencontrer un patient, il y a un apéro ? Parce que je veux dire... Ah non, sinon, le dernier patient serait... Il y a un mot à dire avant de boire le pacharan ? Non, non, non. Il prend sa part, lui. Je ne bois pas d'alcool. J'aurais adoré boire le pacharan, mais j'aurais bu à la bouteille direct. C'est doux. Mais oui, ce n'est pas fort non plus. C'est une grenadine. Mais bien sûr, c'est très bon. Quand je vous vois, je vous trouve joyeuse, positive, souriante, rayonnante. C'est quoi le secret ? C'est l'air de la soule ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais bon, j'étais toujours très bien entourée. C'est le lien ? Oui, oui, beaucoup. Votre phrase, elle est restée dans ma tête, je crois qu'elle va rester très 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 longtemps. Il ne faut pas reprocher à la vieillesse qu'elle nous enlève. Il m'a bien apprécié ce qu'elle nous laisse. Ça, c'est... c'est magnifique. Et ma grand-mère m'a toujours dit ça en basque. C'est un béhar, béthi. Je chante dans un groupe et là, on a répétition. D'accord. Voilà. Des chants ? Basque. Ou sous le teint ? Sous le teint. Ah, ça rigole pas. Eh non. Aïe. Ah ! Pardon. T'as pas tes brebis, toi ? T'es habillé en homme de la ville, t'as pas ton béret ? Non, on est dans l'église, donc j'ai quand même les codes à respecter. T'as fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir de te voir ici. Ah ouais. Ah, nous, on a bourrenagué. Et moi, je suis en face de réatterrissage. C'est pour ça que t'as besoin d'un peu de musique pour... C'est ça. Je suis au village, dans l'église du village, de mon village. C'est ton village ici ? Ouais, c'est mon village. Ces énergumènes, là, c'est... Maïlis, Elodie, Maïder, Benyat, Elisa, Maïder. Et donc voilà, là, on a juste une répétition comme on fait une fois par semaine. Et c'est juste un lien social et juste pour aussi ne pas tout oublier. Est-ce que ça partirait pas en tournée, ça ? Il n'y a pas des envies un peu ? Que si tu nous invites. Il faut déjà écouter d'abord. C'est ça ? Oui, il vaut mieux. Alors, est-ce qu'on se la joue, The Voice, genre, retourner et on se retourne ? Ou ça fait plus tradi, on écoute ? Comme tu le sens. On va la faire tradi quand même. Ouais. Ouais, ouais. Sous-titrage MFP. 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 ... 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